Salaam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Oui, on s'entend. Ok, alors la commutation de circuits, de paquets, de messages, c'est les trois principales commutations qui ont été implémentées. Ensuite, il y a d'autres types de commutations qui ont vu le jour par la suite, notamment la commutation de trame. Alors, la commutation de trame, en fin de compte, c'est la commutation de circuits, mais implémentée au niveau de la couche liaison. C'est-à-dire, au lieu de monter jusqu'au niveau de la procédure réseau pour réaliser la commutation de circuits par paquet, donc on va la réaliser au niveau 2. Pourquoi? Parce que dans certains réseaux, on n'a pas besoin de faire le routage. Et le routage, il est réalisé pour créer le chemin. Donc, au lieu de le faire au niveau de la couche réseau, on va le faire au niveau de la couche 2, c'est-à-dire de la couche liaison. Et donc, au niveau de la couche liaison, qu'est-ce qu'on manipule? On manipule pas des paquets, on manipule des trames. On a la structure qui est construite au niveau de la couche 2, la couche liaison, c'est la trame, qui, elle, enveloppe le paquet. Le paquet, c'est la structure que je vais retrouver à l'intérieur de la trame et qui est manipulée au niveau plus haut, c'est-à-dire au niveau de la couche réseau. Donc, la commutation, elle peut se réaliser au niveau 3 comme elle peut se réaliser au niveau 2. Donc, lorsque j'ai envie de faire une commutation, quelque chose qui ressemble à la commutation par circuit, au niveau 2, au lieu de le faire au niveau 3, on va l'appeler ça de la commutation de trame. Donc, le principe, c'est de ne plus avoir besoin d'adresse, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser d'adresse logique, je n'en ai pas besoin. Je vais simplement créer des chemins. Donc, c'est d'envelopper le paquet dans une structure trame qui va contenir simplement la référence du chemin. Donc, je n'ai plus besoin d'adresse de destination, je n'ai plus besoin d'adresse physique ni d'adresse logique. Donc, toutes les données vont être acheminées grâce à une référence qui va identifier les chemins. Donc, c'est plus rapide, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de monter un étage pour faire un traitement supplémentaire. Je fais le tout au niveau de la trame, c'est-à-dire ce qui était normalement réservé à la couche réseau. C'est la couche réseau qui était censée acheminer la donnée au niveau d'un destinataire qui était lointain, qui n'était pas directement voisin. Ça, c'était le rôle de la couche réseau. Donc, grâce à la commutation de trame, je vais économiser un traitement, je vais économiser du temps. Je vais tout faire au niveau de la couche trame, au niveau de la couche liaison, en identifiant le chemin. C'est-à-dire que les chemins sont construits, sont connus. Et donc, il me faut simplement rajouter la référence du chemin qui mène d'une source vers une destination. Alors, pour cet effet, il faut que je connaisse les chemins à l'avance. C'est-à-dire que le principe de la commutation, c'est que le chemin, je ne le construis pas, comme dans le routage. Il faut qu'il soit connu à l'avance. Et c'est ce qui va se faire dans ce type de commutation. C'est-à-dire que les chemins sont calculés ou les déterminés avec des algorithmes différents avant l'envoi des données. Et à chaque fois qu'une machine veut atteindre une destination, on lui donne un chemin. Vous prenez toujours à ce chemin, là, vous ne le changez pas. Alors, il y a pas mal de protocoles qui ont été développés, notamment dans les réseaux locaux. C'est-à-dire les réseaux à petite envergure pour, justement, envoyer le contenu des données entre des machines, justement, au niveau de la couche 2, au niveau de la couche liaison, en utilisant la commutation par tram. Alors là, on a un exemple. Vous avez le protocole MPLS, Multiprotocol Label Switching, qui, lui, donc, on va plus utiliser les adresses. Donc, le principe, c'est que lorsqu'une trame a besoin d'être acheminée d'un réseau vers un autre, donc, je lui donne un chemin. Alors, c'est quoi ce chemin-là ? C'est un label. Donc, le label, ensuite, j'ai le paquet. Donc, la trame va consister à un label et le paquet, donc, le champ de données. Alors, le label, c'est quoi ? C'est, au fin de compte, un numéro qui va identifier une liaison dans un chemin. Donc, tous les nœuds intermédiaires, tous les commutateurs, vont connaître ce que représente ce label. C'est-à-dire, ils savent que lorsqu'ils reçoivent un paquet avec un label 4, ils doivent automatiquement le switcher, le commuter sur la sortie ayant le numéro 8. D'accord ? Oumad, par exemple, le paquet, il est venu avec le numéro 4. Donc, qui dit le nœud, il va regarder sa table, il sait que 4, c'est la sortie 8. Donc, il n'y a pas de détermination de la route. Non, il ne fait pas du routage. C'est-à-dire, le chemin est déjà tracé, il est déjà connu. Et on demande au paquet de prendre ce chemin. Donc, on lui donne le premier label qui lui permet de passer le premier routeur. Le routeur, le premier routeur, sachant que tout paquet venant avec un label 4, doit sortir par la liaison ayant la référence 8. Donc, il va enlever le 4, il va le remplacer par le 8, dans le paquet, à la sortie. Oumad, il y a le routeur, lorsqu'il va récupérer ce paquet, il verra qu'il a une référence 8. Et donc, il sait que pour cette référence, la sortie, c'est ayant le label 5. Donc, il va remplacer le 8 par le 5. Et ainsi de suite. Donc, le dernier, il va vérifier de la même sorte. C'est-à-dire, il va vérifier dans sa table, il trouve que 5, c'est la sortie 3. Donc, il remplace le 5 par le 3. Donc, ça, c'est une opération très rapide. C'est-à-dire que je ne perds pas du temps. J'ai simplement le temps pour lire la référence et de la modifier par rapport à la référence de sortie. Alors, bien sûr, il faudrait que les chemins d'Oumad soient connus par les nœuds. Il faudrait que je distribue les labels. Tous les nœuds qui forment mon réseau, sachent que le chemin, c'est-à-dire le label 4, est suivi par le label 8. Le 8 est suivi par le 5 et ainsi de suite. Donc, je dois donner les chemins possibles, en tout cas les chemins possibles dans le réseau, à tous les nœuds qui le forment. OK ? Pour que lorsqu'ils reçoivent des paquets avec ces références, ils puissent savoir comment commuter les données vers la sortie. Donc, le chemin, il va être identifié par les labels 4, 8, 5, 3. OK ? Donc, c'est ce qui mène de la source vers la destination. Donc, ça, ça va être réalisé au niveau 2, c'est-à-dire au niveau de la couche liaison. Donc, c'est plus rapide. Ça m'évite de remonter vers la couche réseau pour faire le travail. Si je peux le faire au niveau de la couche 2, couche liaison, donc ça sera une économie en termes de temps et en termes de traitement. Je n'ai plus besoin de la couche réseau pour faire le routage ou là pour déterminer. Donc, ça sera une opération très simple parce que les chemins ont été déjà calculés à l'avance. Et bien sûr, tous les paquets qui ont la même référence 4 vont passer par le même chemin. C'est-à-dire que là, je détermine, c'est-à-dire si je donne la même référence à tous les paquets, ils vont transiter par le même chemin. Donc, ça ressemble à peu près à la commutation par circuit. Si j'ai envie de les faire transiter par un autre chemin, je leur donne un label différent. D'accord ? Donc, c'est plus... c'est-à-dire que ça permet de combiner quelque part la commutation par paquet et la commutation par circuit. Ça, c'est une façon de faire, une façon d'implémenter la commutation par tram dans un PLS. On peut aussi le faire autrement. C'est-à-dire que si je ne distribue pas les références, si je ne les distribue pas au niveau des nœuds, je peux empiler toutes les références. C'est-à-dire que dans le paquet, je vais mettre toutes les références des liaisons qui séparent la source vers la destination. Comme il y en a dans l'exemple, un paquet doit prendre un chemin pour aller vers sa destination. De toute façon, je lui donne les numéros, les références des liaisons qu'il doit parcourir pour aboutir à l'arrivée. Donc, lorsque Head, le paquet, va arriver au premier... Par exemple, on voit, il passe par la liaison 26. Il va arriver à ce nœud-là, c'est R3. Que fait R3 ? Il va dépiler la référence. Il va regarder sa table. Et dans sa table, il va trouver que pour aller à 26, il faut sortir par 12. Donc, il va envoyer ensuite ce paquet sans la dernière référence qui a été dépilée. Ensuite, ici, il fait de même. Donc, il va lire 12, sortie 24. Ok. Donc, ensuite, il va arriver ici. On va dépiler le 24. On sait que c'est vers 13. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le paquet arrive à dessinaison. Donc, ça, je le fais lorsque je n'ai pas distribué tous les chemins à tous les nœuds formant mon réseau. Donc, je peux implémenter cette technique-là de différentes manières. Soit je donne tout le chemin avec le paquet. Soit je donne simplement la référence de la prochaine sortie. Et donc, c'est aux différents nœuds intermédiaires de remplacer cette référence au fur et à mesure que le paquet les traverse. Bien sûr, ils doivent être au courant, justement, de ce chemin. Et ils savent que 4 est toujours suivi de 8, 5 et 3. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la commutation par trame ? Retour, s'il vous plaît, manifestez-vous. Non, non. Ok. Alors, une autre technique de commutation, c'est la commutation de cellules qui ressemble. C'est une forme de commutation par trame. Simplement, dans la commutation de cellules, ce qu'on avait appelé paquet, ce n'est plus un paquet, c'est une cellule. Et donc, on avait défini une cellule. Quand on a une cellule, c'est une structure de données de très petite taille. Le maximum de données que je peux transporter dans une cellule, c'est 48 octets. Ok. Avec 5 octets dans la tête. Les 5 octets, en fait, quand c'est pour enregistrer la référence. Donc, pourquoi je vais encore fragmenter le paquet en petits morceaux ? Parce qu'on avait dit, plus on fragmente en petits morceaux, plus on réduit le temps de séjour au niveau des nœuds intermédiaires. Notamment, si je dois faire la vérification. Si je suis amené à faire la vérification, bien que je le fais rarement dans la commutation de cellules, ça permet de limiter les temps de séjour. Et aussi, ça permet aussi de paralléliser. C'est-à-dire que les données vont circuler éventuellement, pas toujours. C'est-à-dire que si j'ai envie de donner deux paquets, un chemin différent, je ne leur donne pas le même label. Je leur donne un appel différent. C'est-à-dire que le premier paquet peut prendre 4, le deuxième paquet peut prendre un autre chemin. Et ça, c'est décidé par l'émetteur. C'est l'émetteur qui décide quel est le chemin qu'il doit donner à ces paquets. Ce n'est pas les routeurs intermédiaires. Parce que dans le routage, par exemple, c'est le routeur qui va décider comment construire le chemin. Alors que dans la commutation, le chemin, il est décidé à l'avance. C'est-à-dire, avant d'envoyer les données, je sais par quel chemin va transiter mon paquet. C'est ça la différence entre routage et commutation. Dans le routage, les chemins sont construits au fur et à mesure que les paquets ou les données transitent par les nœuds. Alors que dans la commutation, je choisis le chemin à l'avance. C'est-à-dire qu'il est fixé, il n'est pas changé. Maintenant, si je décide d'envoyer un paquet ou il y a plusieurs paquets, je peux leur décider de passer par le même chemin ou bien par des chemins différents. Mais le chemin, il est connu. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, je l'ai choisi par rapport à des critères. C'est-à-dire, je vais le choisir par rapport à un certain nombre de performances. Mais je ne vais pas le changer. Je ne peux pas le changer en cours de route. C'est-à-dire que si le paquet a été envoyé, il va prendre ce chemin. Donc, s'il y a eu une panne dans ce chemin ou là, s'il y a eu un nœud, le nœud qui forme le chemin, il est non actif. Il est inactif et bien, clas, le paquet ne pourra pas arriver à destination. Je ne peux pas remettre en cause le chemin une fois que le paquet a été envoyé. Ce qui n'est pas le cas du routage. Le routage, il est adaptatif. C'est-à-dire que si en cours de route, il y a un nœud où la liaison, une des liaisons, elle est encombrée, je peux trouver éventuellement un autre chemin alternatif pour envoyer mon paquet. Donc, le routage, il a ses avantages, il a ses inconvénients. Ida pour la commutation. La commutation permet d'accélérer le transfert. Les chemins sont prédéterminés à l'avance. Mais s'il y a une panne, ou là, si le chemin a été tombé en panne, ou là, une des liaisons est tombée en panne, je ne me relasse. Je ne peux pas acheminer mes données. Je ne peux pas essayer de trouver un autre chemin alternatif. Ça, c'est impossible. C'est le routage qui le permet. Donc, vous voyez, la différence, elle est assez précise entre les deux techniques. Donc, on a la commutation de cellules. Et le principe, c'est quasiment qu'il m'a la commutation de traves, mais en considérant cette fois-ci des structures de données encore plus petites, qu'on appelle les cellules. Donc, les cellules, c'est maximum 48 octets de données transportées. Et donc, ça permet d'accélérer le débit et aussi de réduire de façon significative les temps de traitement au niveau des nœuds intermédiaires. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer aux techniques avancées ? Non, monsieur. D'accord. Alors, parmi les techniques avancées, c'est ce qu'on appelle la commutation par paquet en mode circuit virtuel. Donc, ce qu'on appelle le VPN. Pardon, monsieur. Oui ? Il y a une question au chat. Quelqu'un se demande qu'est-ce qui se passe en cas de perte des traves. Je n'ai pas le... Ah, voilà, qu'est-ce que tu dis, monsieur en cas de perte de traves. Eh bien, tu n'as pas d'ACK. C'est simple, hein ? C'est-à-dire que si ton paquet n'arrive pas à destination, il n'y a pas d'ACK. Donc, tu es obligé de retransmettre. C'est-à-dire que c'est comme ce qu'on a vu dans HTLC. Quasiment tous les protocoles de transmission sont basés sur les ACK. C'est-à-dire que si tu envoies un paquet ou une cellule et qu'elle n'arrive pas à destination, que ce soit avec routage ou avec commutation, et que tu ne reçois pas un ACK après un certain temps, eh bien, tu en conclues que ton paquet ou ta trame a été perdue. Et donc, tu es obligé de renvoyer, de retransmettre. Alors, Yasmin Sicheib, je vais revenir, parce que sur la différence entre commutation de trame et cellule. Alors, la commutation de cellule, quasiment la même chose qu'une commutation de trame. Simplement, dans la commutation de trame, ce que vous transportez, c'est une taille variable. C'est-à-dire que c'est ce que contient le paquet. Donc, ça peut aller jusqu'à 1000, 2000 octets. Par contre, dans la commutation de cellule, ce sont des petits fragments. C'est donc un fragment qui ne dépasse pas 48 octets. Alors, le fait de diviser la donnée TAC en encore des fragments plus petits permet de régler le problème, justement, de temps de séjour dans les nœuds. Et aussi en cas d'erreur. C'est-à-dire, en cas d'erreur, par exemple, si tu as un paquet de 1000 octets, ou qui indique une erreur dans le paquet, tu es obligé de retransmettre tout le paquet. Et donc là, ça occasionne un délai supplémentaire. Par contre, si tu divises en petits morceaux, et que tu as une erreur au niveau de, par exemple, d'une cellule, c'est simplement 48 octets que tu dois retransmettre. Donc, plus tu arrives à diviser en petits morceaux, plus tu réduis, justement, les délais de séjour dans les nœuds, et en cas d'erreur, tu ne retransmets que la cellule qui est concernée par l'erreur. Donc, c'est un gain en temps. Donc, tu arrives, en fin de compte, à augmenter le débit effectif, contrairement à la commutation par paquet. Mais la gestion, elle devient plus complexe, c'est-à-dire le fait de diviser en petits morceaux. Donc, ce n'est pas évident de réassembler ces cellules. Donc, ça nécessite quand même une certaine complexité de traitement à l'arrivée, c'est-à-dire à l'envoi et à l'arrivée. Pas dans le réseau, mais c'est-à-dire au niveau de l'émetteur et du dessinateur. Voilà, tu as répondu à ta question. C'est presque la même chose, sauf que c'est une cellule, c'est tout. Où tu as vu subnet ? Subnet, c'est sous-réseau. Dans le schéma, tu as subnet, c'est ça ? Subnet, c'est sous-réseau. Mais où est-ce que tu as trouvé le mot subnet ? Ou là, tu poses la question, hein, car en général... Alors, quel schéma ? Alors, quel schéma ? Ah, c'est à l'heure, c'est à l'heure où ? Eh, voilà, c'est sous-réseau. C'est-à-dire vers où ? OK, c'est l'adresse de destination, c'est le réseau de destination, le sous-réseau de destination. Donc là, c'est pour dire que c'est pour aller vers le réseau A. Donc, il a dans sa table, il sait que ça, le label 4, c'est une partie du chemin qui va vers le réseau A. C'est-à-dire, quand on construit le chemin dans, par exemple, un PLS, on définit les liaisons, chaque liaison lui donne un numéro. D'accord ? Peut-être le chemin qui va partager les mêmes liaisons n'auront pas les mêmes numéros. D'accord ? C'est pour éviter, justement, qu'il y ait une incohérence, ou là, c'est une incohérence, plutôt une ambiguïté. Donc, on va donner des numéros à un chemin, aux liaisons formant le chemin. Donc, une fois que j'ai déterminé le chemin, un chemin qui va vers A, parce qu'il peut y avoir plusieurs, je vais numéroter toutes les liaisons qui composent ce chemin-là. Je vais distribuer, donc, les références de ce chemin à tous les nœuds par lesquels il doit passer. Ok ? Pour que lorsqu'il y a un paquet qui arrive, donc, le nœud saura vers quelle sortie il va le commuter. Ok ? Donc, ça, c'est une façon de faire. Lorsque je ne donne qu'une référence, c'est une liaison. Mais on avait vu dans le deuxième exemple qu'on peut empiler les références. Par exemple, si je n'ai pas à distribuer tous les labels, je peux m'empiler toutes les références formant le chemin pour que le nœud puisse lui-même faire la commutation. Sans ayant une connaissance du chemin, comment il a été construit. Alors, commutation par paquet en mode circuit vertueux. Ce qu'on va appeler circuit vertueux, c'est quelque part un circuit, c'est-à-dire que c'est la commutation par circuit. Mais la différence, c'est que c'est une méthode qui a évolué. C'est qu'au départ, lorsqu'on avait fait la commutation de circuit, le circuit ne pouvait pas changer en cours de route. C'est-à-dire, une fois que vous avez construit le circuit, vous avez commencé à envoyer les données, vous ne pouvez pas remettre en cause le circuit. C'est-à-dire qu'il était rigide, il était fixe. Jusqu'à ce que vous terminez la connexion. Éventuellement, si vous voulez changer par la suite de circuit, vous pouvez le faire. Mais il fallait d'abord défaire le circuit et construire un autre. Donc, on a trouvé que cette gestion-là était lourde. Comment on a fait évoluer la technique ? Déjà, c'est qu'en combinant la commutation par paquet avec la commutation par circuit, c'est-à-dire diviser la donnée en petits morceaux qui vont transiter dans le circuit, et permettre deux choses. La première chose, c'est de retracer le circuit en cas de besoin. C'est-à-dire que si, malheureusement, j'ai fait un chemin, un chemin qui relie un point A vers un point B. Dans le cours de route, j'ai vu que le chemin, il ne répond plus à mes exigences de qualité de service. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai demandé un débit minimal à 1 méga. Ou là, j'ai demandé, par exemple, certaines sécurités. Ou bien je me suis rendu compte que l'un des nœuds formant le chemin ne répond plus. Il est tombé en panne. Donc, au lieu de casser tout le chemin et reconstruire un 1, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que le chemin, il va être réadapté pour aller vers la destination sans que la communication soit interrompue. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un circuit virtuel. C'est-à-dire que le chemin, il est maintenu, pour moi, il est maintenu, mais virtuellement, physiquement, il a changé. Donc, virtuellement, il existe, mais physiquement, il peut changer en cours de temps. Sans que je le remette en cours, sans que je le défais, sans que je rompe la connexion pour que j'en crée un autre. Donc, ça se fait, si vous voulez, de manière transparente par rapport à moi. Vous pouvez avoir, des fois, vous avez des communications qui se font. Et donc, quand on trouve, par exemple, que le réseau est encombré au niveau de certains chemins, Donc, on va essayer de trouver un chemin alternatif sans couper la transmission de données. Donc, ça s'est réalisé par les nœuds, justement, qui forment le chemin. Donc, il y a un travail, une communication qui va se faire entre ces nœuds pour essayer de trouver un chemin alternatif. D'accord ? Pour acheminer les données. Donc, en fonction de ce qu'a demandé l'utilisateur au départ. C'est-à-dire ce qu'on appelle les exigences de qualité de service. Débit, sécurité, etc. Ça, d'un coup, et le fait, donc, de pouvoir changer le chemin, ça ouvre la possibilité des communications multicastes. Parce que, si on considère un chemin, normalement, le chemin, il est unicaste. C'est-à-dire, unicaste, c'est-à-dire qu'il va relier un émetteur d'un destinataire. Donc, comment faire de la commutation de circuit dans le cas d'une liaison multicaste ? Je ne peux pas le réaliser avec la commutation de circuit classique. Donc, le principe, c'est de considérer non pas un chemin, mais un arbre. C'est-à-dire que c'est plusieurs connexions qui vont relier un utilisateur vers plusieurs destinations finales. Je ne sais pas s'il y a un schéma ici. Voilà. Donc, on avait dit ici, donc, le chemin peut changer dans la commutation par circuit virtuel. Donc, c'est l'inverse. C'est plutôt dans le circuit virtuel où ça change. Donc, là, il faut, je vais inverser par la suite. Donc, là, petite erreur. Donc, c'est dans la commutation par circuit virtuel où ça change. Alors que dans la commutation par circuit, ça ne change pas. Classique. Et si je dois faire un circuit unicaste, donc, on avait dit qu'il y a mal, tout ce qui est, par exemple, visioconférence, tout ce qui est les lives sur Facebook, les lives sur YouTube, etc. Vous avez, grâce à une adresse multicaste, on peut diffuser, donc, un contenu à plusieurs utilisateurs sans le dupliquer. Si je devais faire, par exemple, une commutation de circuit unicaste à plusieurs utilisateurs, il faut que je duplique. Maintenant, je dois créer autant de circuits qu'il y a d'utilisateurs qui veulent se connecter, par exemple, à mon live, à mon live Facebook. Ça, ce n'est pas possible parce que mon débit ne le permet pas. OK. Si vous dupliquez le contenu pour autant d'utilisateurs, ça va nécessiter de créer plusieurs circuits, de dupliquer le contenu au niveau de toutes les routes. Et donc, ça, c'est très complexe et très gourmand en termes de ressources. Donc, on va remplacer, donc, le circuit, les circuits unicastes par un seul circuit virtuel multicaste. C'est-à-dire, dans ce cas-là, ce n'est pas un chemin, mais un arbre. Donc, vous voyez bien la structure, c'est un arbre. C'est-à-dire que c'est un arbre qui va passer par plusieurs nœuds et permet, justement, d'offrir le contenu à plusieurs utilisateurs appartenant au groupe, au groupe multicaste. Je me sens que je l'avais expliqué, cette histoire, lorsqu'on avait introduit la communication multicaste, la communication unicaste, etc. Donc, on avait dit, ce sont les adresses qui permettent de déterminer est-ce que la personne appartient au groupe. Notamment, lorsque vous faites une diffusion sur Internet ou bien sur un réseau. Donc, un agent voit, si je fais partie du groupe, j'ai l'adresse multicaste qui permet de m'identifier. Donc, les routeurs, ils vont consulter s'ils ont ce flux, s'ils gèrent ce flux multicaste. Et donc, s'ils ont cette commutation de circuit multicaste à leur niveau, pour pouvoir servir éventuellement à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, s'il veut, par exemple, consulter un contenu qui est diffusé, il ne va pas remonter jusqu'à l'émetteur. Il va remonter... Vous n'entendez pas. Pardon ? Oui ? Vous n'entendez pas, vous n'entendez pas pendant quelques instants. Peut-être que toi, tu ne m'entendais pas. Parce que moi, je t'entends très mal. Donc, peut-être que c'est ta connexion qui... Peut-être un des cas, parce que moi, je t'entends très mal. Donc, je pense que c'est ta connexion qui est mauvaise. Voilà, voilà un exemple, justement, de dégradation de performance. Donc là, peut-être que ta machine va essayer de construire un autre circuit pour me relier, pour essayer d'améliorer. Mais bon, maintenant, si ton débit est faible, même si elle refait, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, je reviens sur cette histoire de multicasse. Donc, le multicasse, il permet, justement, d'envoyer simplement une instance de mon flux. À la demande, c'est-à-dire que c'est les utilisateurs, lorsqu'ils vont demander ce flux-là, grâce à l'adresse avec multicasse, ils vont consulter le routeur le plus proche. Pour leur demander, est-ce qu'il a le flux ? S'il ne contient pas, ils remontent. OK ? C'est-à-dire, si on considère qu'hada est le qui a demandé. Donc, hada, forcément, il est obligé de remonter jusqu'à l'émetteur. Mais l'émetteur, il va lui créer le premier circuit. Mais comme il est virtuel, le circuit devient un arbre. Parce que s'il y a un utilisateur, le deuxième utilisateur, il est ici, il va demander le flux à ce routeur. OK ? Parce que c'est le premier qui a le flux. Dans ce cas-là, je vais remplacer mon chemin, la commutation par circuit, par une commutation multicaste. Là, elle était une commutation unicaste, c'est-à-dire elle servait un seul utilisateur. Lorsque les utilisateurs, d'autres utilisateurs, vont vouloir récupérer le flux, donc ça va devenir un circuit multicaste. Parce qu'il va servir plusieurs utilisateurs. OK ? Donc, je vais créer un autre chemin à partir de ce routeur-là pour servir ce deuxième utilisateur. Peut-être que hada, il va demander, donc il va remonter jusqu'à là. Donc là, il va trouver le flux. Là, je vais créer un chemin à partir de ce routeur pour justement servir cet utilisateur. Et donc là, je vais me retrouver avec un circuit virtuel multicaste. Donc, on ne parle plus de chemin là, mais on parle d'arbre. OK ? D'arbre à partir de l'émetteur. Donc, c'est une connexion 1N. Donc, ça va d'un utilisateur vers N... N... plutôt, N émetteur vers N destinataire. C'est clair, cette histoire de multicaste, unicaste... De toute façon, on l'avait déjà introduit, me semble. Donc, lorsqu'on avait parlé de communication unicaste et de communication multicaste. Donc là, c'est l'amélioration du circuit de départ. C'est-à-dire que la commutation de circuit de départ, on a été figé. Donc, il n'était pas possible de la remettre en cause une fois qu'elle a été construite. Donc, il fallait améliorer les choses. Donc, on a permis, justement, de... Pendant la communication, de changer le circuit si besoin et permettre aussi de passer d'une communication unicaste vers une communication multicaste et donc de construire non pas un chemin, mais un arbre pour atteindre plusieurs utilisateurs à la fois. Est-ce qu'il y a des questions ? Euh, non. Bon, là, il y a eu une erreur. Donc, j'avais dit qu'il fallait inverser. Donc, c'est dans la commutation par circuit ou, en tout cas classique, où le chemin ne change pas. Je corrigerai par la suite. Alors, autre amélioration, c'est la commutation multicircuit et la commutation rapide de circuit. Alors, la commutation multicircuit, c'est quoi ? C'est que, aussi, vos besoins peuvent évoluer au fur et à mesure que vous transportez des données sur un circuit. Imaginez qu'au départ, vous êtes connecté avec une machine, par exemple, sur Facebook. Vous voulez, et les données TACOM, ils vont circuler avec, en utilisant une commutation par circuit. Donc, au départ, vous avez demandé un méga, c'est-à-dire que la communication entre votre machine et le serveur de Facebook a demandé à utiliser un méga. Bon, ben, par la suite, vos demandes ont augmenté. C'est-à-dire que vous voulez avoir deux méga, trois méga, parce que vous êtes en train de regarder plusieurs vidéos sur Facebook ou vous êtes en train de chatter. Donc, le débit TAC, il a augmenté. Donc, ce qu'on vous a alloué au départ comme débit pour votre circuit n'est plus suffisant. Donc, au lieu de créer d'autres circuits, c'est-à-dire dupliquer les circuits, on va maintenir le circuit TAC, mais on va lui augmenter la capacité. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle vous rajouter des canaux. Donc, l'allocation, c'est-à-dire en termes de débit, va se faire en canal. Donc, j'ai des canaux de base, c'est-à-dire en termes de canal de base que je peux donner à l'utilisateur, on va dire que c'est un méga. S'il veut plus, je lui donne un deuxième méga. S'il veut encore plus, je lui donne un troisième méga. S'il n'en a plus besoin, je lui retire. Donc, c'est à la demande. C'est quelque chose de très flexible. Donc, je peux, si j'ai plusieurs utilisateurs qui passent par, par exemple, une même liaison, donc la liaison indique à 10 mégabits, par exemple, j'ai la possibilité de donner 10 canaux. en fonction de la demande. OK ? Donc, peut-être qu'une connexion, elle a besoin de 2 mégas. N'attelerait 2 mégas parmi les 10. Si près ou les 8, je peux, par exemple, donner 8 connexions de 1 mégas. Et ça peut évoluer au fur et à mesure de la communication en fonction de mes besoins et en fonction des besoins de tous les circuits qui ont été affectés. OK ? Donc, c'est ça le principe de la multisircuit. C'est d'être flexible. C'est-à-dire remettre en cause les besoins des utilisateurs s'ils augmentent ou là, ils diminuent au fur et à mesure. Parce que dans la commutation de circuit classique, c'est quand on vous donne un débit, vous le gardez jusqu'à la fin. Que vous l'utilisez ou non. C'est-à-dire, je peux te donner 1 mégas ou 2 mégas. Peut-être que tu l'as demandé, mais tu ne l'utilises pas. Alors que dans la commutation multicircuit, on regarde ce qu'il exploite réellement l'utilisateur. Donc, si on voit le débit de terre où il est en train d'augmenter et que ça sature, donc on va lui donner encore plus. Si on voit ça, ça faiblit, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas ce qu'on lui a donné, on peut lui donner un canal inférieur. Donc, on va donner des canaux de base, c'est-à-dire, j'ai dit 1 mégas, mais 1 mégas, c'est trop. Peut-être qu'on va donner moins. On va donner peut-être 100 kHz. Et en bas, on augmente en termes de capacité jusqu'à satisfaire ses besoins et éventuellement, on lui enlève s'il n'utilise pas tout ce débit. Donc, ça permet de gérer plus confortablement les ressources, c'est-à-dire donner la ressource réellement pour un circuit qu'il utilise, pour permettre justement à d'autres communications de pouvoir exploiter la bande passante de la liaison, parce que la liaison, elle est partagée entre différentes communications. Je donne simplement une partie du débit. Soit en faisant du multiplexage temporel, soit en faisant du multiplexage fréquentiel. C'est-à-dire, soit je divise la fréquence entre différentes bandes, que j'alloue à différentes communications, peut-être à des commutations par circuit, ou là, en faisant un partage dans le temps. Et donc, quand on donne un débit supérieur, c'est-à-dire que le quantum qui va être alloué à un circuit sera plus important que les autres communications. Donc, si je t'alloue 2 mégas ou l'autre, je lui alloue 1 mégas, c'est-à-dire que le temps, t'as le quantum d'y aller, qui sera deux fois supérieur par rapport au quantum, t'as la communication qui ne prend qu'un mégas. Ce qui te permet d'avoir un débit deux fois supérieur à l'autre, par rapport à l'autre. Donc, c'est ça le principe de la commutation multicircuit. Alors, pourquoi on l'appelle multicircuit ? C'est que, en fait, un même circuit physique permet éventuellement de transporter plusieurs flux. C'est-à-dire, au lieu de créer plusieurs circuits en parallèle, donc je crée un seul et qui permet d'envoyer plusieurs flux et qui est adaptable en termes de débit. Donc, ça peut augmenter, ça peut diminuer. En fonction de mes besoins. Donc là, on vous dit, voilà, les circuits de base ont des débits qui peuvent varier de 64 kB par seconde à 2 mégas. C'est-à-dire, c'est le canal de base. En fonction de ce que je demande ou de ce que je suis en train de consommer, je peux donner un multiple de ce canal-là. Alors, la commutation maintenant rapide de circuit, c'est quoi ? C'est aussi, donc, une amélioration. C'est que, c'est pour gérer les lignes muettes, les circuits muets. C'est-à-dire, si je donne un circuit, bon, où l'utilisateur a envoyé des données pendant un instant, en bas, il n'envoie rien. C'est-à-dire que c'est un silence. Et donc, là, c'est un problème. C'est-à-dire que vous avez alloué de la ressource à une communication qui ne l'utilise pas pendant un certain temps. Alors que peut-être, il y a des communications en attente d'utiliser cette bande passante. OK ? Imaginez que la liaison, elle est saturée. J'ai donné toute ma bande passante, tout mon débit pour des communications. Des 10 mégas, je les ai tous données. Et il y a d'autres communications qui sont en attente. Il y a d'autres paquets qui sont dans les files qui attendent d'être traités pour sortir sur la liaison. Je ne peux pas parce que j'ai tout donné. Et peut-être que parmi ce que j'ai donné comme débit, il y a des communications qu'elles n'utilisent pas. C'est-à-dire qu'elles ont pris le canal Hadek mais elles n'envoient rien. OK ? Donc là, ce que je peux faire, c'est d'enlever momentanément le canal à ces communications lorsqu'elles sont muettes. C'est-à-dire que si je me rends compte qu'il n'y a rien qui circule sur ces circuits-là, je vais les désactiver momentanément. C'est-à-dire que je vais les désactiver pour envoyer les données qui sont en attente. OK ? C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes sur une autoroute, vous êtes le seul à circuler ou bien il y a des voitures qui attendent que vous... Et en fin de compte, vous ne voulez pas partir. Je vais partir après. Vous avez réservé l'autoroute pour vous et vous ne voulez pas prendre l'autoroute. Vous prenez votre temps. À un âge, je partirai dans une demi-heure. À un certain moment, celui qui vous a donné l'autoroute, non. En attendant que tu décides, moi je laisse les voitures passer. Donc c'est le même principe ici. C'est-à-dire que là, si les nœuds constatent que sur un transcend, il n'y a pas de données, qu'il y a des... qu'il y a des communications ou des circuits qui ont été alloués mais qui ne sont pas réellement utilisés, donc on peut les mettre... On les désactive momentanément le temps que les données arrivent et avec le temps où elles sont désactivées, on va les utiliser. En tout cas, le débit qui a été alloué va être utilisé pour servir d'autres paquets ou d'autres trafics qui étaient en attente d'être transmis. Bien sûr, dès qu'il y a des données qui vont être constatées sur le circuit, c'est-à-dire dès que je vois qu'il y a quelque chose qui arrive sur le circuit d'origine, là bien sûr, je suis obligé de réactiver le circuit pour pouvoir transporter les données. Donc, vous voyez, c'est une gestion qui est devenue flexible par rapport à la commutation de circuit de départ. La commutation de circuit de départ, c'était quelque chose de figé, je construis le circuit, il ne change pas, le débit est le même, je ne peux envoyer qu'un seul trafic. Donc ça, ça a évolué avec le temps. Donc j'ai apporté plus de souplesse, plus de flexibilité. Mais, il y a un inconvénient, c'est-à-dire que pour pouvoir implémenter toutes ces techniques, il faut rendre les nœuds et les nœuds de commutation et les nœuds de routage plus complexes. C'est-à-dire que c'est un travail supplémentaire de gestion. C'est-à-dire que si vous leur demandez de défaire un circuit, de le refaire, de prendre de la donnée, de la transposer sur les circuits qui sont muets, donc ça, c'est un travail supplémentaire qui peut amener des fois à l'inverse de ce que je veux. C'est-à-dire que je vais rendre les tâches plus complexes. Et donc, en termes de gestion, ce n'est pas évident à réaliser, à les réaliser. Donc ça devient quelque chose de pas évident et de pas facile à gérer. Donc, ça peut être intéressant, mais ça peut avoir aussi une incidence parce que c'est un traitement supplémentaire qui va être fait par les routeurs. Déjà, les routeurs ont beaucoup de choses à traiter. Donc, si je dois encore leur ajouter des algorithmes et des traitements pour gérer cette évolution en termes de circuit, ça peut avoir aussi un effet inverse. Donc, je ne le fais que vraiment lorsqu'il y a besoin de le faire. Je ne le fais pas tout le temps, mais vraiment lorsque j'arrive à un état de congestion, c'est-à-dire que le réseau de terre, il est congestionné, il est encombré. Là, je peux être amené à faire de la commutation rapide de circuit. Mais je ne le fais pas, c'est-à-dire en temps normal parce que ça peut avoir une incidence inverse, c'est-à-dire que peut-être je vais retarder ou je vais bloquer les circuits d'origine. Si, par exemple, je leur enlève le circuit pour faire transiter les données, les données arrivent, donc il faut un temps, un temps d'inertie pour récupérer le circuit, etc. Parce que les données qui vont arriver, qui vont trouver que le circuit a été coupé, il faut les sauvegarder quelque part, il faut les sauvegarder dans des mémoires. Ça peut aussi amener à des congestions au niveau de ces nues de routage ou de la commutation. Est-ce que c'est clair la commutation rapide de circuits ? Donc là, vous avez un schéma pour vous dire qu'on peut couper certains tronçons pour les donner à d'autres communications le temps que les données arrivent. C'est-à-dire que les données qui devaient être censées être acheminées dans le circuit d'origine, s'il n'y a rien, j'enlève le circuit pour le donner à quelqu'un d'autre. Et dès que les données arrivent, donc là, je remets le circuit en place. C'est ça l'idée globale de la commutation rapide de circuit. Alors, des questions en général par rapport à la commutation avant de passer au routage. Est-ce que vous avez des questions ? Ok. Donc, je ne fais pas qu'une synthèse. Que la commutation, c'est quand je veux acheminer des données en utilisant la commutation. Donc, le principe, c'est de calculer ou définir le chemin avant d'envoyer les données. C'est-à-dire que le chemin, il est connu avant d'envoyer le paquet ou l'envoyer tous les paquets ou l'envoyer le message, etc. C'est-à-dire que j'ai décidé quel est le chemin à prendre. Ok. Je peux, dans certains cas, combiner, par exemple, commutation et routage. On verra que c'est deux techniques qui se superposent. Mais je peux utiliser simplement la commutation sans faire appel au routage comme je peux utiliser le routage. La grande différence entre routage et commutation, c'est que la commutation, en général, c'est que le principe de la commutation, c'est que le chemin est construit avant d'envoyer les données, alors que dans le routage, le chemin est construit au fur et à mesure que vous envoyez les données. Ok. Donc, un exemple que j'ai donné, c'est-à-dire que par rapport à la circulation routière, quand vous voulez aller vers une ville, on va dire Orang, si vous voulez utiliser la commutation, vous utilisez la commutation. Donc, le principe, c'est que votre chemin il est déjà tracé, c'est-à-dire que vous avez pris une carte et vous avez tracé votre chemin par où passer pour arriver à Orang. Et vous n'allez jamais dévier de ce chemin. Je vais aller à Orang, je vais prendre la sortie telle vers Blida, en bas de Blida, je vais aller à Shlef, en bas de Shlef, faire ça, etc. Et je ne changerai pas parce que vous ne connaissez pas les routes et vous avez peur et voilà. Donc, vous ne conduisez pas bien. Donc, vous dites, voilà mon chemin, je suis la carte à la lettre. Même s'il y a un problème, même si la route est coupée, je ne dévierai pas de ma route. Par contre, le routage, c'est comme si vous alliez à l'aventure. Je verrai en cours de route. C'est-à-dire que vous allez à, peut-être qu'il faut passer par Blida. Vous arrivez à Blida, vous regardez les pancartes. Et donc, à chaque fois, vous demandez, vous arrêtez, vous demandez la route. C'est à vous de choisir. C'est plus rapide. Donc, à toi de choisir est-ce que tu as envie de prendre la route touristique ou la route la plus rapide. Et tu avances. Tu arrives à, je ne sais pas, à Ndefla et tu demandes là sur place quelle est la route à Orang et ainsi de suite. Donc, si tu trouves par exemple que la route est barrée, tu demandes est-ce qu'il y a une route alternative. et donc, tu vas passer par une autre route. Donc, tu peux adapter ton chemin en cours de route pour arriver à la destination en fonction de ton besoin. Donc, tu vas mettre plus de temps que si tu avais pris la commutation parce que dans la commutation, tu as choisi ton chemin à l'avance par rapport à ce que tu voulais, parce que tu voulais arriver rapidement ou parce que tu voulais passer par une ville parce que tu avais des choses à faire dans cette ville. mais tu fais quand tu utilises le routage, tu es plus flexible par rapport à éventuellement des pannes ou des inconvénients que tu peux rencontrer, des circonstances que tu vas rencontrer en cours de route. C'est-à-dire, s'il y a un problème, si la route, elle est coupée, tu peux toujours dévier ou la choisir à un autre chemin. Donc, le chemin n'est pas fixé à l'avance. Il est construit, c'est toi qui le construis pendant que tu vas vers la destination. Donc, même philosophie, même principe dans l'acheminement des données. C'est-à-dire que quand j'envoie un paquet, s'il doit utiliser le routage, le chemin n'est pas encore connu. Le chemin va être découvert. C'est-à-dire, c'est le prochain nœud qui va me dire vers quelle sortie je vais emprunter pour arriver éventuellement à destination. Et donc, je n'ai aucune garantie que je vais arriver à destination parce que je ne sais même pas s'il y a le chemin, s'il y a un chemin réellement qui existe, vers la destination. Je ne le sais pas. Je le construis et je le découvre au fur et à mesure. D'accord ? Donc, à chaque fois, je vais faire appel à la couche réseau. C'est-à-dire que la procédure réseau va être interpellée, va être appelée au niveau de tous les nœuds intermédiaires pour décider quelle est la sortie à prendre pour arriver à la destination. de la destination. Ok ? Donc, c'est un traitement différent par rapport à la commutation. La commutation, le principe, c'est que tout a été déterminé à l'avance. Et le routage, non. A chaque fois, je pose la question. A chaque fois, je pose la question aux routeurs et intermédiaires pour leur dire quelle est la prochaine sortie pour aller à destination. Et donc, au moins, ils me répondent par rapport à leur connaissance. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils se trompent. Je n'ai aucune garantie que je vais arriver à la destination. En tout cas, que les données taillées vont arriver à la destination. Parce que ça dépend des connaissances des routeurs intermédiaires. Est-ce qu'ils me disent vrai ou non ? Donc, c'est pour ça qu'on parle de services non fiables. Quand on utilise le routage, on n'a pas de garantie que le paquet va arriver à destination. On fait de notre mieux. On dit que c'est best effort. C'est-à-dire, on fait de notre mieux pour que le paquet arrive à destination par rapport aux connaissances des routeurs par rapport à leur table. Parce qu'ils ont des tables de routage qui leur disent pour aller vers telle destination, il faut partir, il faut prendre telle sortie. Voilà. OK. Donc, j'ai besoin d'avoir, contrairement à la commutation qu'on a le numéro de chemin, qui a été tracé dès le départ. Donc, je n'ai pas besoin de dire orange. Je n'ai pas besoin de poser la question orange au cours de route. Non, je sais que je vais aller orange et je connais le chemin. Donc, pour moi, c'est le chemin que je dois mémoriser. ce n'est pas la destination. La destination, c'est la classe. Elle est belle et blée et je vais partir en orange. Par contre, dans le routage, je dois poser à chaque fois la question je vais aller en orange. Chaque fois que j'arrive dans une ville, je dis que je vais aller en orange, donnez-moi la route de sortie. Et donc, j'ai besoin de cette adresse, l'adresse logique de la destination qui doit être récupérée par tous les routeurs ou l'alléneux intermédiaire pour décider de quelle sortie emprunter pour acheminer le paquet. Alors, il y a certains points qui sont donnés ici. Donc, on vous dit le routage et l'ensemble des processus devront prendre des décisions dispersées dans le temps et dans l'espace afin d'acheminer au mieux un paquet vers la destination finale. Quand on vous dit disperser dans le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'instant donné, c'est-à-dire que chaque routeur, donc les routeurs ne sont pas positionnés dans le même espace géographique et ne font pas leur travail en même temps. C'est au fur et à mesure du déplacement du paquet. Donc, à l'instant T, le paquet était au niveau du routeur 1, après un certain temps, il va se déplacer vers le prochain routeur. Donc, c'est des décisions qui sont prises dans le temps et dans l'espace parce que les routeurs ne se trouvent pas dans la même zone géographique. Le routage utilise des adresses logiques, ça on vient d'expliquer pour localiser les machines communiquantes de bout en bout. Donc, c'est grâce à l'adresse logique que les routeurs arrivent à dire quelle est la sortie vers laquelle emprunter les paquets, la cheminée des paquets. Chaque routeur possède une table de routage, donc c'est grâce à cette table-là que j'arrive à prendre cette décision au niveau d'un route, qui lui permet d'aiguiller les paquets vers la bonne liaison de sortie en fonction de l'adresse logique de l'extrémité de destination. Le routage d'un paquet est un processus décentralisé, c'est-à-dire que chaque routeur possède des informations sur son voisinage pour faire le routage. Donc, c'est ça qu'on parle de processus décentralisé, c'est-à-dire que le routage n'est pas établi par un routeur, il est fait par tous les routeurs intermédiaires. Chaque routeur participe à une partie, à une tâche du processus de routage. Le routeur, il me dit simplement vers quel est le prochain routeur, quel est le prochain saut vers lequel je vais router le paquet. Le prochain saut, il va me dire vers quel nœud suivant je vais envoyer le paquet jusqu'à arriver à destination. Donc, c'est comme si, encore une fois, vous prenez la route et vous passez ville par ville. Donc, vous arrivez à la première ville, la première ville, vous dites, je dois passer par cette ville, la ville suivante, et ainsi de suite, jusqu'à arriver vers la ville de destination. Alors, prochain point, les différents algorithmes permettant de calculer les tables de routage sont réparties sur tous les nœuds et l'ensemble peut fonctionner de manière centralisée ou répartie. Alors, pour pouvoir décider des sorties au niveau d'un routeur, il faut avoir ce qu'on appelle une table de routage. Ce n'est pas une table de routage, c'est une table qui va dire pour chaque destination quelle est la sortie qu'il faut prendre. Voilà, c'est comme si c'était des pancartes routières. OK, voilà, pour aller telle ville, tu prends cette sortie, pour aller vers Blida, tu prends telle sortie, pour aller vers Bumerdes, tu prends telle sortie. Donc, ils ont les destinations et ils vous donnent des flèches pour vous dire, voilà, tu prends la sortie 1, la sortie 2, la sortie 3. Maintenant, cette table de routage, il faut les construire, c'est-à-dire qu'il faudrait que les routeurs puissent avoir une idée globale du réseau. Et donc, initialement, ils n'ont pas toutes les connaissances, c'est-à-dire qu'ils vont acquérir les connaissances en s'échangeant les données. On verra par la suite, donc il y a des protocoles qui permettent à ces routeurs-là d'échanger les données pour justement connaître tous les réseaux, en tout cas la majorité des réseaux de destination qui forment le réseau global. Et donc, ces tables de routage, elles peuvent être construites de manière décentralisée, c'est-à-dire que chacun construit une partie, il va l'échanger avec ses adversaires, avec ses voisins. Les voisins d'Oma, ils vont se baser sur l'information qu'ils reçoivent, les informations qu'ils reçoivent pour calculer leur propre table. OK, donc c'est par, quelque part, coordination des différents routeurs qu'on arrive à construire les tables au niveau de chaque route. Ou bien, on peut avoir une vision différente, c'est-à-dire dire qu'il y a un nœud centralisé qui reçoit l'information de la part de tous les routeurs et c'est lui qui construit les tables pour tous ces routeurs. Au bas, il va leur donner leur table. Donc, il y a deux façons de voir. Soit une solution répartie, c'est-à-dire que tout le monde participe et coordonne pour calculer les tables, ou bien, il y a un nœud qui est dédié, un routeur, un grand routeur, un routeur principal, qui lui va calculer les tables de routage de tous les autres routeurs. OK, donc ce n'est pas la même façon de raisonner. Alors, dernier point, on vous dit le routage est recommandé dans les réseaux à communication décentralisés, c'est-à-dire où l'information n'est pas distribuée par une seule source mais échangée entre plusieurs agents indépendants. Donc, le routage il est recommandé lorsque j'ai affaire à des grands réseaux, c'est-à-dire où les émetteurs et les récepteurs sont hétérogènes et ils sont dispersés, c'est-à-dire que je n'ai pas une seule source d'informations mais j'ai énormément de sources d'informations et j'ai énormément de destinations. Et donc, forcément, j'ai une multitude de chemins que je peux prendre pour acheminer la donnée. C'est-à-dire si j'avais très peu de chemins, là, j'aurais recommandé la commutation. OK ? C'est-à-dire que si le nombre de chemins pour aller de la source vers la destination ne dépasse pas 5 chemins, pourquoi faire du routage ? Parce que le routage il est lent et il nécessite de la prise de décision au niveau de chaque nœud, autant considérer la commutation. Parce que la commutation, le problème, c'est que s'il y a énormément de chemins, là, ça devient très complexe. Parce qu'il faut gérer ces chemins, il faut distribuer les labels. Par contre, si vous avez un nombre de chemins limité, la gestion devient très facile. et on connaît l'avantage de la commutation, c'est qu'une fois que je connais le chemin, le transfert il est quasiment instantané, c'est que vous perdez très peu de temps en cours de route. Par contre, le routage, il est lent. Et à chaque nœud, vous devez poser la question, vous devez remonter, analyser le paquet s'il ne contient pas d'erreur, vous remonter au niveau supérieur et vous posez la question, quelle est la destination ? Donc c'est un process plus lent. Et donc, il ne va trouver son application que s'il y a énormément de chemins pour aller vers une destination et donc il y a énormément de sources et de destinations qui sont en train d'échanger l'information. Donc c'est là où je vais appliquer le routage. Donc le routage, il est destiné pour les réseaux, les réseaux larges, c'est-à-dire les chemins internet, etc. C'est là où j'ai énormément de communications, j'ai énormément d'émetteurs, j'ai énormément de récepteurs. OK, donc c'est là où ça serait plus avantageux d'utiliser le routage par rapport à la commutation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces points? Monsieur? Oui? Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner deux exemples à la commutation ou routage en Algérie d'Istardemont? Un exemple. C'est-à-dire en Algérie, c'est-à-dire c'est pas national le routage il est international. pour juste bien voir les choses. Ça, tu veux quoi comme exemple? C'est ça, c'est pas évident de donner un exemple parce que c'est quelque chose de transparent par rapport à toi. Je t'ai donné par rapport au réseau routier et maintenant il faut que tu imagines ça dans le transport des données parce que dans le transport des données, toi tu ne peux pas voir ça. C'est-à-dire que tu peux imaginer mais je t'ai dit par exemple dans le routage, par exemple quand tu fais une récupération tu as une page web, tu fais nécessairement un routage, c'est pour ça que c'est plus long. Quand tu fais un téléchargement de fichiers, tu fais de la commutation et que tu vas créer une commutation de circuits. OK? C'est ça le principe, c'est-à-dire que quand je vais récupérer une donnée à partir d'un serveur, est-ce que je construis le chemin à l'avance avant de récupérer ou d'envoyer les données ou bien j'envoie les données et le chemin sera déterminé en cours de route. C'est-à-dire la logique. Maintenant le chemin c'est quoi? C'est un ensemble de routeurs qui te séparent du serveur. C'est-à-dire que quand tu prends le réseau internet, tu n'as pas une... tu n'es pas... le serveur final par exemple quand tu vas sur Google tu envoies une requête sur Google, Google n'est pas une machine directement connectée à la table. Tu es connectée à travers un ADSL qui va vers l'Algérie Télécom l'Algérie Télécom a le routeur Taha le routeur Taha il y a peut-être qu'il est connecté à notre routeur en France et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs routeurs intermédiaires avant d'arriver au serveur de Google. OK. Maintenant toi quand tu envoies ta requête est-ce que tu l'envoies quand tu veux récupérer des données à partir du serveur de Google est-ce que tu veux les récupérer en commutation de circuit ou là par routage. Donc si tu utilises la commutation par circuit c'est-à-dire que tu vas construire le circuit où là tu vas identifier le chemin des routeurs intermédiaires entre toi et le serveur. Par contre si tu dois le faire par routage le chemin il va être construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu envoies le paquet peut être routé par différents chemins. Et donc peut-être le premier paquet il va passer par un chemin le deuxième paquet il va passer par un chemin totalement différent. Donc c'est ça le principe de le routage. Le routage il ne te garantit pas les mêmes chemins pour tous les paquets que tu envoies successivement. Alors que la commutation elle te garantit par exemple le même chemin si tu donnes la même référence ils vont tous suivre le même chemin. Par contre dans le routage tu mets l'adresse voilà j'ai envie d'aller vers tel routeur je veux envoyer une requête vers Google. Si tu utilises le routage le premier paquet peut prendre un chemin totalement différent par rapport au deuxième. parce que la décision de routage n'a pas été la même dans les routeurs intermédiaires. Je ne sais pas si je réponds à ta question mais ou bien tu as envie d'avoir un exemple mais je ne vois pas quel type d'exemple je vais te donner parce que là d'accord un réseau donc il faut il faut choisir il y a la commutation ou la routage ? Mais c'est pas toi qui choisis c'est pas toi qui choisis c'est à dire que c'est transparent par rapport à toi c'est ça qu'il faudrait retenir c'est quelque chose qui est indépendant de toi c'est les applications qui décident chaque application elle est faite pour fonctionner soit avec la commutation soit avec ou là le réseau c'est à dire comment le réseau les protocoles qui sont installés dans le réseau et les applications donc vont choisir est-ce qu'ils vont utiliser le routage ou là ils vont utiliser la commutation voilà donc c'est pas toi qui va qui va qui va dire non je vais choisir d'utiliser la commutation non ça c'est indépendant c'est transparent c'est des processus qui se font à l'intérieur c'est à dire entre les différents protocoles par exemple la couche OZ qui vont décider est-ce que pour ce type de trafic pour ce type d'application est-ce qu'il faut faire une commutation par circuit ou là il faut utiliser la commutation le routage et aussi faut-il aussi que les programmes soient installés maintenant au niveau des routeurs intermédiaires ils peuvent supporter la commutation ou là ils peuvent supporter le routage ou là ils supportent les deux tout dépend des programmes qui sont installés dans les différents noeuds de routage ou la noeud de commutation donc monsieur il y a même des programmes pour décider est-ce qu'on utilise la commutation ou là le routage un seul réseau une seule application qui est martelée alors là quand tu prends par exemple internet tu vas trouver les deux les deux combines mais là dans un réseau par exemple un réseau local le réseau DLA je peux installer par exemple les équipements les routeurs ils peuvent travailler en utilisant la commutation mais tu as les programmes les routeurs ils font de la commutation ou bien ils font simplement le routage ou là ils font les deux c'est-à-dire si c'est mon propre réseau j'ai un grand réseau par exemple le réseau Tabebsua donc les routeurs que j'ai installés pour interconnecter les différentes par exemple les réseaux locaux par exemple à les différentes facultés et là je peux les programmer pour faire par exemple soit de la commutation ou là le routage ok mais il faut que je mette tous les programmes à l'intérieur et dans ce cas là si je n'ai mis que de la commutation maintenant je vais utiliser ce qu'on avait vu tout à l'heure le protocole MPLS je peux l'installer au niveau des différentes par exemple les switches je peux l'installer au niveau des switches ou là au niveau des commutateurs ou là de ce qu'on appelle des commutateurs et donc l'acheminement des données il va se faire en utilisant simplement de la commutation par tram relance il n'y a pas de routage parce que les programmes que j'ai installés dans les nœuds ce sont un programme de commutation par tram ok mais si j'ai mis par exemple des routeurs de type Cisco qui font le routage là ça va être un acheminement de type voilà de type routage maintenant sur internet si tu veux aller sur internet tu vas trouver de tout tu vas trouver des nœuds qui font de la commutation qui font de routage c'est l'application des fois qui décide c'est à dire que des fois certaines applications qui m'a l'avisé aux conférences ont fait là de la commutation par circuit bon la commutation par circuit elle fait appel au routage au départ pour construire le chemin ben tu sais ça devient une fois que j'ai le chemin que j'ai la référence dans le chemin relance j'utilise simplement de la commutation donc tu vois c'est une combinaison entre les deux et ça c'est les applications qui décident quelle est la meilleure façon d'acheminer les données d'accord monsieur je ne sais pas si je réponds à ta question mais oui monsieur mais c'est transparent c'est à dire une telle tu ne peux pas le voir c'est pas quelque chose qui est palpable ça se fait par les systèmes par les protocoles qui sont installés au niveau de ta machine mais aussi au niveau de tous les routeurs qui forment le chemin qui mène à ta destination donc tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est réellement utilisé mais c'est lié forcément aux applications qui tournent donc c'est les applications qui décident c'est le type de trafic qui va décider est-ce qu'il va être acheminé par commutation si la commutation si les programmes de la commutation sont installés ou bien par routage ok c'est pour ça en général on ne dit pas un routeur ou là on dit un commutateur on dit un routeur commutateur pourquoi ? parce que c'est les algorithmes qui sont installés au niveau de ces équipements qui vont faire en sorte est-ce que je fais de la commutation ou de le routage parce qu'une machine tu prends un ordinateur tu lui installes des programmes de routage il devient un routeur tu lui installes des programmes de commutateur il devient un commutateur tu installes les deux et tu l'appelles routeur commutateur ok donc ça dépend quels sont les programmes qui sont installés au niveau de ces nœuds de transfert d'accord monsieur pardon oui et pour les réseaux satellitaires c'est toujours la même chose on a toujours des commutateurs c'est-à-dire tu prends un satellite ça n'a pas d'importance ça dépend ce que tu mets dans le satellite c'est-à-dire si le satellite tu le considères quand même le de routage et bien s'il fait du routage c'est un routeur s'il fait de la commutation il devient un commutateur tout dépend quelle est la fonction qu'il va réaliser ou là il fait les deux qui fait un mal si tu dois passer par un satellite pour acheminer tes données ça arrive dans le réseau internet on a des satellites qui permettent d'acheminer les données s'il fait le routage c'est-à-dire qu'il a remonté l'information au niveau réseau et donc il a consulté les adresses s'il fait de la commutation et bien c'est un commutateur en général on fait les deux tout dépend ce qu'on nous a demandé si on nous a demandé de passer par un chemin identifié au départ et que tu passes par un satellite satellite il a besoin simplement de sauvegarder la référence si tu lui envoies un paquet pour le router donc là tu lui donnes l'adresse logique et donc là il doit remonter vers la couche réseau terre pour décider quel est le prochain alors le prochain ça peut être un autre satellite comme ça sera une liaison terrestre avec lequel il est connecté parce que le satellite il est connecté aussi il est connecté à d'autres satellites il est connecté aussi avec des stations de terrain donc il a plusieurs entrées plusieurs sorties donc il faut qu'il sache vers quelle route il devrait acheminer la donnée donc quand on dit un nœud de transfert le nœud de transfert qui fasse de la commutation ou du circuit ça dépend de ce qu'on a nous établi comme type de communication si on a fait un circuit qui passe par ce nœud là donc le nœud il a forcément mémorisé toute la liste des circuits qui le traversent donc quand j'envoie un paquet on dit la référence du chemin j'ai une référence un label tu as le chemin qu'il fait avec le nœud il va consulter la liste de ses circuits donc s'il trouve que le numéro du circuit est la liste donc pour lui c'est une commutation de circuits elle existe donc il va faire une commutation si par contre je lui ai envoyé un paquet qui contient simplement l'adresse logique de destination donc ça forcément c'est pas de la commutation il demande un routage parce que la commutation par circuit elle travaille avec des références de chemin par contre le routage il travaille avec des adresses logiques de destination donc quand il dit le paquet déjà je regarde l'entête je regarde ce qu'il y a s'il y a une référence de chemin forcément c'est il demande une commutation maintenant je regarde dans ma liste dans ma table de commutation si il demande le routage c'est à dire qu'il a une adresse logique de destination dans ce cas là je vais regarder ma table de routage donc un même nœud transfert il peut être il peut avoir une table de commutation il peut avoir une table de routage une table de commutation c'est pour gérer les chemins qui ont été créés à l'avance la table de routage c'est pour router les paquets dont le chemin n'est pas encore construit c'est à dire que je détermine quelle est la prochaine sortie vers laquelle routait ce paquet donc vous voyez un nœud peut prendre peut être commutateur il peut être routeur en fonction des données ou des communications qui le traversent ok est-ce que c'est clair oui merci m je t'entends très mal c'est ça se coupe tu peux répéter ta question ta connexion est mauvaise le routage oui oui vas-y non parce que tu es dans le routage qu'est ce que tu mets dans l'entête tu mets l'adresse de destination donc le premier routeur qu'est ce qu'il te dit il te dit pour aller à la destination finale par rapport à mes connaissances par rapport à ma table de routage je tu dois emprunter telle sortie telle sortie elle va te mener où on va te mener vers un prochain routeur un prochain nœud donc le prochain il va répéter la même opération il va regarder sa table de routage il va dire pour aller telle destination il faut aller vers telle sortie ok donc je peux me tremper c'est à dire que les routeurs peuvent se tromper quand est ce qu'ils se trompent c'est parce qu'ils n'ont pas une connaissance exacte qui a été mise à jour par rapport au réseau c'est à dire qu'ils ont une idée peut-être qui a été dépassée parce que le réseau évolue on peut avoir des liaisons qui ont été défaites d'autres liaisons qui sont qui tombent en panne s'il n'y a pas de mise à jour au niveau des tables donc elle est je peux envoyer des paquets vers une route qui en fin de compte n'est plus fonctionnel oui je peux avoir des paquets qui tournent indéfiniment qui n'arrivent jamais à destination ok tu prends ta carte tu prends une carte par exemple routière qui date d'il ya dix ans ok ou là tu utilises google map mais que tu n'as pas mis à jour le google map c'est en une année on te met des sens interdits partout et tu prends ton google map qui n'a pas été mise à jour il va te prendre vers une route à sens interdit oui parce que tu n'as pas remis à jour ta carte ni ta carte ni justement les tout ce qui est sens interdit les routes barré etc donc les routeurs peuvent se tromper donc sinon pas mis à jour ou la pris en compte la réalité à l'instant t ils peuvent se tromper dans le choix de décision donc oui il va pas changer de l'adresse de l'adresse que tu as mentionné il va simplement la lire et décider qu'elle est là la sortie à entreprendre pour arriver à destination mais sans avoir une garantie que le paquet va arriver à destination ça reste un service non fiable je sais pas si je réponds à ta question ou là c'était autre chose que tu as posé normalement il n'est pas sensé parce qu'il n'a pas d'intérêt un routeur n'a pas intérêt à changer c'est un routeur il est programmé il a des programmes qu'il exécute donc c'est pas un être humain donc sauf si tu passes par un routeur une machine malveillante c'est pour ça que des fois on demande un chemin sécurisé parce que par exemple tu prends le réseau internet il y a de tout donc tu n'es pas sûr à 100% que tous les nœuds que tu traverses sont sûrs à 100% maintenant si c'est un nœud frauduleux c'est-à-dire un nœud qui cherche à te pirater c'est pas changer l'adresse qu'il va faire peut-être qu'il va lire le contenu ce qui l'intéresse c'est lire le contenu de de ton paquet d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres questions avant d'avancer alors dans le routage on vous dit on considère deux types de machines les routeurs qui servent d'intermédiaire dans les transmissions d'un message et les autres c'est-à-dire que les routeurs ne produisent pas l'information les routeurs la tâche tahoum ce sont des équipements qui sont là simplement pour acheminer la donnée d'ailleurs les programmes que je vais mettre dans les routeurs c'est les programmes dans les trois couches c'est à dire physique réseau plutôt physique liaison réseau je n'ai pas besoin d'avoir les couches supérieures parce que les couches supérieures les couches orientées traitement application session et session présentation et transport les quatre couches adoma elles sont destinées à être implémentées au niveau des soit les machines émetteurs ou les dessinateurs ok c'est le dessinateur qui est censé remonter l'information jusqu'à l'application les routeurs intermédiaires ne sont pas censés avoir plus que la couche réseau parce que s'ils ont plus que la couche réseau maintenant c'est sous-entendu blé ils vont remonter l'information pour la traiter alors que l'information n'est pas destinée à eux elle est destinée à à la machine terminale ok bien que je n'ai aucune garantie quand il va pour répondre à la question de votre camarade je n'ai aucune garantie qu'un routeur n'a pas la totalité des couches de cette couche et dans ce cas là si la la totalité de c'est de cette couche donc il est capable de remonter l'information et de la traiter et de voir son contenu bien que c'est pas son rôle donc normalement un routeur qu'est ce que je vais installer dessus je vais installer simplement les programmes tels et trois premières couches parce que le rôle d'un routeur c'est d'acheminer la donnée par routage ou la part commutation jusqu'à la destination finale il ne devrait pas faire autre chose bien sûr oui donc entre deux entre un émetteur et un dessinateur les nœuds de commutation la deux routages n'a pas de récupérer la donnée normalement non ce que je te dis c'est à dire que si je n'ai que des routeurs will can run les procédures réseau liaisons donc et lui n'a pas la capacité de s'il a que ça s'il a que ces programmes là il n'a pas les couches supérieures parce que pour pouvoir récupérer il faut avoir les couches supérieures mais rien n'empêche c'est à dire que je suis un nœud fraudule maintenant j'ai envie de récupérer le trafic je peux le remonter je peux faire en sorte de rajouter les autres couches pour récupérer tout le trafic là je rajoute un programme pour sniffer ce qu'on appelle sniffer c'est à dire récupérer sentir tout le trafic pour l'utiliser ou là le voir ce qu'il ya dedans peut-être il ya des informations qui m'intéressent c'est que vous vous envoyez votre trafic sur internet actuellement vous n'avez aucune garantie que les nœuds qui vous séparent ne sont pas écoutés général le trafic il est écouté bon je vais pas rentrer dans les détails vous m'aurez compris mais c'est à dire que si vous ne faites pas des du cryptage il est clair que les machines intermédiaires peuvent faire autre chose que le routage c'est à dire en plus du routage récupérer tout le contenu tout le trafic qui circule vous n'avez aucune garantie de dire que un dernier fait que le routage parce que vous ne connaissez pas les programmes qui sont installés au niveau des nœuds intermédiaires je peux un ailleurs avec mon routeur le routeur l'estéto par exemple algérie télécom algérie télécom peut décider par exemple d'écouter tout tout le trafic qui circule par ses routeurs c'est son droit c'est à dire rien n'empêche de le faire mais le c'est à dire le travail de base au niveau des routeurs c'est de ne faire que de du routage la commutation c'est à dire faire relayer les données et n'ont pas analyser le contenu qui est transporté mais rien n'empêche de récupérer le contenu est de l'osculpter vérifier qu'est ce qui est changé comme données d'accord monsieur c'est pour ça qu'on fait le chiffrement quoi en crypte quand on fait du cryptage par exemple ça fait des données sensibles vous voulez les envoyer pour l'écrypter pour que même si quelqu'un récupère ou l'art écoute votre travail qu'il ne pourra pas déchiffrer d'accord monsieur alors on vous dit dans sa table de routage le routeur maintient une liste de réseaux connus parce que ça tout dépend de sa connaissance la connaissance d'un routeur n'est pas complète elle peut être incomplète donc il va maintenir un certain nombre de routes qui contient qui connaît plutôt donc il y a les routes correspondant à des réseaux directement connectés donc il connaît forcément tous les réseaux directement maintenant voisins à lui maintenant tous les réseaux termes et terminaux qui lui sont directement connectés maintenant c'est le nœud final avant d'atteindre le réseau donc les réseaux directement connectés à tout qu'il est connaît ok c'est ses voisins par contre il y a maintenant les réseaux à deux seaux à trois seaux c'est à dire qu'ils ne sont pas directement connectés à lui mais oui il y a des routeurs intermédiaires qui le séparent de ses réseaux un autre qu'il ne les connaît pas il va les connaître par échange c'est à dire lorsqu'il va échanger un certain nombre de données avec les routeurs voisins c'est là où il va découvrir éventuellement qu'il y a d'autres réseaux à un seau à deux seaux à trois seaux etc ok alors il y a donc on a ça à douma il les connaît il est forcément doit les connaître on a les ensuite les routes statiques c'est à dire dans un routeur le routeur et les tables thao peuvent être configurés manuellement c'est à dire c'est un utilisateur avec qui va rentrer en mode commande en mode MS-DOS et qui va configurer la table de routage parce qu'il la connaît surtout si on est dans un réseau petit on peut configurer manuellement par contre il est clair que dans un internet par exemple vous ne pouvez pas configurer manuellement parce que vous avez des milliers des milliers de réseaux donc il est impossible de les configurer et comme c'est dynamique il faudrait que les routes soient mises à jour de manière aussi dynamique dans le temps c'est à dire s'il y a une route qui a été modifiée donc il faudrait que les routeurs collaborent pour modifier justement ces routes sans que l'administrateur réseau intervienne d'ailleurs que l'administrateur ne peut pas intervenir au niveau de milliers de milliers de routeurs au niveau d'interneur donc il faudrait que ce soit une collaboration automatique qui se fait entre les routeurs sans que l'homme intervienne mais dans des petits réseaux à cas on peut imaginer que c'est l'administrateur qui va lui même configurer le routeur TAO en fonction des des sous réseaux qu'il a en sa possession donc il y a ce qu'on appelle les routes statiques c'est à dire certaines routes qui vont jamais changer maintenant je vais je vais dire pour aller par exemple vers le réseau de google pour la machine de google j'emprunte toujours ce chemin et je ne le change pas c'est ce qu'on appelle les routes statiques où là on dure à deux elles sont configurées manuellement c'est à dire que c'est l'utilisateur qui décide que pour certains réseaux déterminés à l'avance j'utilise toujours à la route et je n'utilise pas une autre route d'accord ça c'est ce qu'on appelle les routes statiques donc je peux trouver des routes statiques dans une table de routage comme je peux ne pas trouver mais je le routeur me permet de configurer certaines routes qui sont statiques c'est à dire qu'elles sont figées elles vont jamais changer les autres routes donc si elles sont pas statiques elles sont dynamiques c'est à dire que ça c'est le routeur qui va apprendre ces chemins et qui va les modifier au fur et à mesure ok c'est à dire des fois il relaie tu pour aller telle destination tu prends telle sortie peut-être une heure après il va me dire non tu prends telle sortie ou là tu prends tu as la possibilité de prendre deux chemins en fonction de ce qu'il a appris en fonction de pas mal de paramètres c'est ce qu'on appelle le routage dynamique c'est à dire c'est un routage qui évolue dans le temps en fonction de l'évolution du réseau donc au départ le routeur n'a pas forcément une connaissance de ces réseaux qui lui sont connectés à un sou ou là-dessous il ne connaît que lui et lui même donc c'est en testant les liaisons de sortie qui va découvrir déjà les réseaux qui lui sont directement connectés c'est quand je l'allume la première fois la table de routage est à dire où il est vite s'il n'a jamais été configuré donc la première chose qu'est ce qu'il va faire il va tester les liaisons qu'est ce qu'il a comme voisin donc il va découvrir les voisins donc il va peut-être découvrir des réseaux directement connectés à lui donc il va les rajouter dans sa table de routage pour aller vers tel réseau je prends telle sortie parce que je l'ai découvert il va découvrir les routeurs qui lui sont connectés directement là il va collaborer avec ces routeurs là pour découvrir éventuellement d'autres réseaux qui lui ne voient pas un tas qui sont à dessous ok qui sont connectés à à ces routeurs voisins et ainsi de suite et donc après un certain temps donc les tables de routage vont converger c'est à dire que quand je vais échanger à ma table avec où les informations que j'ai avec le prochain routeur lui va m'envoyer donc on va s'échanger on va découvrir qu'il ya des réseaux que moi je ne vois pas ou aussi il va découvrir que des réseaux que moi je vois mais lui qui ne voit pas ben les tables de routage vont se remplir au fur et à mesure donc c'est comme ça que se fait le 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 la découverte des routes dynamiques alors on vous dit un route un routeur qui ne dispose pas de la route alors il ya une route par défaut c'est quoi la route par défaut comme je ne peux pas enregistrer tous les tous les réseaux imaginez que dans le réseau internet dans le réseau internet vous avez des milliards et des milliards de machines ou la deux de réseaux vous pouvez pas les mettre tout tout ce réseau dans une table c'est impossible dans tout cas dans toutes les tables déjà la table va être très longue à lire et le temps de réaliser le routage va être très important donc il faudrait que l'étape de routage contient que les réseaux importants c'est à dire les réseaux que je connaisse ou là les grands réseaux ok tous les autres réseaux vont être identifiés par une sortie ce qu'on appelle par défaut ok c'est comme encore une fois je reviens toujours vers le réseau routier parce que c'est quasiment là le bon exemple c'est quand vous prenez une route la route vous ne trouvez pas toutes les pancartes vous trouvez pas toutes les villes d'algérie on est l'autoroute vous vous trouvez vous trouvez les villes qui sont les plus proches pour aller vers blida tu prends telle route tu prends telle route c'est à dire que tout ce qui n'est pas mentionné dans les pancartes avec les villes tu prends telle sortie c'est ça c'est à dire tous les autres toutes les autres villes il faut prendre la sortie de l'air aimna ou l'habitra par exemple déviation à blida tu prends telle sortie tu prends la la cordon qui va vers blida mais tous les autres tu vas tout droit voilà c'est le même principe c'est à dire que dans la table de routage on a les réseaux proches qui sont soit directement connectés ou là dessous donc là on peut les identifier et toutes les autres destinations ont défini un chemin principal qui permet de mener vers tous ces réseaux là ok donc ce qui permet de limiter la taille des tables c'est à dire que j'ai les chemins principaux tels les réseaux qui sont proches en termes de distance et tous ceux qui sont éloignés je donne le la sortie principale qui permet d'atteindre tous les autres destinations donc c'est ce qu'on appelle la route par défaut dans ce cas là la table de routage elle est incomplète c'est à dire qu'elle contient des entrées de certains réseaux importants et tous les autres vont être identifiés par cette route par défaut bon sur internet vous allez trouver par contre des des super hauteurs c'est des grands hauteurs qui font partie du chemin avec le grand chemin qui dessert tout le réseau internet ce qu'on appelle la dorsale d'internet donc on va trouver des tables complètes par exemple en 2011 la taille de ces tables contenait jusqu'à 360 mille entrées bien que maintenant ça a dû doubler ou la tripler parce que le nombre de machines a augmenté nombre de réseaux a augmenté donc là vous voyez que la taille de ces de ces tables dans certains routeurs c'est pour ça que ces routeurs là sont des grands routeurs c'est des grandes machines parce que là il faut avoir comme une capacité de traitement très important pour pouvoir décider pour pouvoir déjà lire le contenu dans les tables et décider du routage donc je ne peux établir une carte complète que sur certains routeurs ces routeurs sont pas nombreux quelques-uns simplement au niveau d'internet donc ils ont carter une cartographie complète du réseau internet en termes de réseau réseau de destination est ce qu'il y a des questions avant de continuer alors on vous dit pour connaître la topologie oui oui les routeurs vous pensez qu'internet elle est au niveau d'algérie télécom non c'est internet c'est un réseau mondial donc dans chaque pays vous avez des routeurs ok donc déjà un routeur c'est le routeur adsl-tank c'est à dire ce qui te permet d'être connecté à algérie télécom tu as un routeur chez toi c'est à dire l'équipement voilà non c'est un routeur je te dis c'est un routeur on l'appelle modem mais normalement c'est un routeur donc il a les trois couches donc ça c'est un routeur le routeur d'y aller qu'il est connecté au vis-à-vis c'est à dire le prochain équipement qui lui est connecté c'est un autre routeur qui se trouve au niveau de algérie télécom bah dans algérie télécom il y a plusieurs niveaux de routeurs un routeur j'allais dire principal on va dire un routeur donc de niveau inférieur par niveau on va dire un routeur qui permet d'être connecté par rapport à l'étranger parce que internet n'est pas produit en algérie on consomme internet donc la communication dans le réseau internet se fait entre différents réseaux il ya les réseaux les différents réseaux qui se trouvent en algérie il ya les réseaux externes qui se trouvent dans les autres pays donc à chaque fois que j'ai envie de commune de connecter vers d'autres réseaux j'ai c'est à dire les vis-à-vis terrain c'est d'autres routeurs donc il ya des routeurs au niveau de tout le réseau ok c'est à dire tous les serveurs tous les réseaux pour pouvoir les interconnecter il me faut des routeurs parce qu'il me dérange ce que vous ne révisez pas parce que on avait vu des équipements d'interconnexion je vais remonter pour vous quand on avait dit comment on interconnecte les réseaux on avait dit il ya les points il ya les on a parlé de routeurs qu'est-ce qu'on avait dit on a dit les routeurs ce sont les équipements qui permettent d'interconnecter les réseaux donc il te indique un réseau c'est votre réseau pour pouvoir l'interconnecter avec l'extérieur il te faut un équipement d'interconnexion parmi on avait donné par palier on est le routeur c'est celui qui permet de faire le routage éventuellement la commutation pour relier d'autres réseaux entre donc dans l'internet internet c'est un réseau des réseaux des réseaux c'est des réseaux locaux que j'ai aggloméré pour former un autre réseau qu'on appelle un réseau métropolitain les réseaux métropolitains on les a agglomérés au niveau de tout le monde pour former le réseau interne donc tous ces réseaux là sont interconnectés grâce à des routeurs grâce à des nœuds de routage ou la de commutation donc ce sont des équipements qui vont se placer pour raccorder les réseaux entre ce soit au niveau des services de télécom ou là dans tous les niveaux tout dépend du moyen que j'utilise un satellite peut être un routeur voilà s'il fait l'opération de routage et c'est un routeur ok donc on va trouver des routeurs partout à commencer par temps de temps chez toi tu es un routeur donc tous ceux qui sont connectés à internet ils ont un routeur à leur niveau alors ça dépend l'opérateur n'est un seul opérateur c'est algérie télécom mais vous allez en france ou aux états vous avez trouvé des milliers d'opérateurs qui vous fournissent ce qu'on appelle les fournisseurs d'internet et donc les fournisseurs d'internet eux aussi sont connectés à un autre grand fournisseur internet au niveau par exemple soit au niveau régional ou là au niveau de leur propre pays et vous avez tous ces fournisseurs sont régionaux sont interconnectés entre eux pour former justement le réseau internet en utilisant des liaisons satellitaires des liaisons de fibre optique donc toutes ces liaisons là quand vous les prenez c'est une liaison qui va relier deux routeurs vous prenez le câble fibre optique qui relie l'algérie à l'italie ou à la france donc il y a un routeur côté algérien et un routeur de l'autre côté il y a monsieur un routeur il y a des routeurs parce qu'il y a plusieurs câbles d'accord donc tu vas trouver des routeurs à différents niveaux ça a des routeurs propriétaires tu as des individus il y a des routeurs tu as les services de télécommunications il y a des des routeurs de principaux à l'échelle d'un pays qui permettent d'assurer les communications internationales entre pays il y a d'autres routeurs entre régions de pays etc ok donc c'est forcément ils sont pas chez toi là c'est clair mais on va les retrouver un peu partout dans le monde c'est à dire c'est ce qui assure justement les réseaux de télécommunications donc les réseaux de télécommunications notamment pour transporter donc internet donc vont utiliser des équipements comme les routeurs donc tu vas en trouver dans les premiers en tout cas qui sont proches de toi c'est celui qui est dans ton domicile on va le dire après c'est au niveau des fournisseurs d'internet c'est à dire agirie télécom est ce que je réponds à ta question oui merci juste vous avez dit qu'on est des consommateurs c'est ça alors c'est qui qui produit l'internet enfin consommateur c'est à dire quand je dis internet consommateur c'est à dire que tu es en général peut-être que je consommateur non on est consommateur mais on peut être producteur quand on dit producteur c'est à dire qu'on produit de la donnée c'est ça ce que je voulais dire en tant qu'utilisateur d'internet on a tendance à simplement consommer c'est à dire tu ne produis pas de la donnée tu n'es pas un serveur chez toi tu n'es pas un serveur tu n'es pas en train de tu n'as pas de tu n'es pas une entreprise où là tu n'as pas un serveur de données qui qui récupère donc des requêtes qui traite des requêtes qui envoie le résultat tu n'as pas de serveur donc la majorité des utilisateurs donc sont des consommateurs ceux qui produisent de l'information sont les serveurs c'est les serveurs de pages web c'est à dire google etc ça veut pas dire que vous il n'y a pas de conduire il n'y a pas de producteur ça dépend et les serveurs voilà le serveur t'as l'entv le serveur t'as donc quand tu envoies une requête avec la page t'as ok ça dépend des sites c'est ça ce qu'on appelle le consommateur ou la producteur de l'information de la donnée c'est à dire qu'est ce qu'ont les serveurs qui traitent les requêtes et tu n'as pas de serveur chez toi tu n'es pas en train de tu ne reçois pas des requêtes pour envoyer de la donnée tu es simplement en train de consommer de la donnée c'est à dire tu envoies des requêtes c'est toi qui envoie les requêtes pour récupérer la donnée sous forme de pages web ok c'est ça ce que je voulais dire par consommateur d'accord merci j'ai compris ça veut dire ça va dire que des consommateurs non ça dépend de qui consomme et qui produit même aux états unis à ceux qui consomment et à ceux qui produisent ok tout dépend de celui qui est connecté à la machine qui est connecté à internet qu'est ce qu'elle fait est-ce qu'elle est en train de est-ce que c'est un serveur est-ce que c'est un client la plupart la majorité 99% des machines qui sont connectés à internet sont des consommateurs c'est à dire ils sont des clients et le 1% sont des serveurs c'est à dire que c'est eux qui produisent la donnée d'autres questions ah oui là c'était pour vous expliquer mais il faut que vous révisiez un peu parce que j'ai l'impression que vous oubliez les cours rapidement on va arrêter pour aujourd'hui pour ne pas vous encombrer plus que ça je sais pas si j'avais tout dit où est-ce qu'on s'était arrêté ah oui alors je termine par ça et je vous libère alors dans la table de routage qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver l'adresse de décidation c'est à dire l'adresse logique de décidation la sortie à prendre c'est à dire quand j'ai un paquet qui arrive je prends l'adresse de décidation et je consulte ma table donc j'ai là toutes les adresses des réseaux j'ai la sortie à prendre pour tel réseau et j'ai un troisième paramètre que je vais considérer c'est le coût du chemin pourquoi le coût du chemin ? parce que je peux avoir plusieurs chemins qui mènent vers la décidation donc je peux regarder quel est le coût optimal de ce chemin ou la choisir le chemin qui est optimal c'est à dire qui minimise le coût alors le coût c'est quelque chose d'assez large donc ça peut être le débit, ça peut être la fiabilité ça peut être éventuellement la sécurité ça peut être le délai de transfert c'est à dire le délai d'acheminement du paquet vers la destination donc je n'ai pas les mêmes coûts pour tous les chemins qui mènent vers une source vers la destination donc là je peux choisir par exemple le coût optimal c'est à dire celui par exemple qui maximise le débit donc je choisis le chemin qui maximise le débit c'est celui là que je vais mettre dans la table de routage comme je peux mettre plusieurs chemins et pour tous les chemins que je vais trouver je mets les coûts qui ont été calculés d'accord ? donc le coût il est intéressant, pourquoi ? parce que quand le paquet arrive le paquet peut avoir des exigences c'est à dire que quand un paquet traverse un routeur il peut demander à trouver, à construire le chemin de telle façon à maximiser le débit et dans ce cas là je vais regarder ma table de routage et voir quel est le chemin tel que le coût, le débit est maximum ok ? s'il me demande le paquet il me demande par exemple un chemin sécurisé je regarde quel est le chemin qui a un coût de sécurité le plus important donc le coût va donner, évaluer une métrique ce qu'on appelle une métrique c'est à dire par rapport au chemin qui va me mener du routeur vers la destination ok ? donc c'est tout le chemin qui va être évalué non pas la liaison de sortie bon alors ça c'est un chemin qui vous explique à peu près comment se fait le routage bien que je pense que c'est clair c'est à dire que je veux aller du réseau A vers le réseau B donc là on voit par exemple le routeur donc on me dit quand le paquet va arriver ici par la sortie U donc je regarde ma table de routage et ma table de routage qu'est-ce qu'elle me dit ? elle me dit pour aller à l'adresse du réseau B il faut router le paquet vers 3 ok ? donc là c'est une décision ça ne veut pas dire que c'est la seule ce chemin il se peut qu'il y ait d'autres chemins il se peut par exemple que la sortie 4 mène aussi vers B mais lui il a décidé qu'à l'instant T le meilleur chemin à prendre par rapport au coût que j'ai demandé peut-être que le meilleur chemin doit passer par 3 bon le deuxième routeur il va récupérer l'adresse de B l'adresse de destination il va décider que pour aller vers B il faut router le paquet à travers 2 et enfin le dernier routeur il va faire de même c'est-à-dire là il va récupérer l'adresse de destination qui est un réseau directement connecté à lui il va trouver que la sortie vers B c'est la sortie 3 donc c'est comme ça que va s'opérer donc le routeur donc c'est une décision qui va être répétée à chaque fois au niveau de chaque routeur donc chaque routeur il va poser la question et il va consulter sa table de routage pour trouver le meilleur chemin c'est-à-dire la meilleure sortie dans le chemin pour arriver vers la destination qui a été mentionnée dans l'adresse logique voilà est-ce qu'il y a des questions non ok donc si il n'y a pas de questions donc on se dit à 2 m'incha'Allah 2h30 c'est ça oui donc à 2h30 donc vous avez TD à 1h comme la dernière fois ok à 2 m'incha'Allah ah monsieur anglais c'était juste pour cette semaine la semaine prochaine ou normal anglais demain non monsieur anglais c'était juste pour cette semaine oui bah heureusement ça c'est clair même si tu me dis la semaine prochaine anglais elle prend le dimanche je te dis non parce que j'ai fait un effort la semaine passée c'est à lui de se débrouiller donc là c'est on ça se débrouille donc il est clair oui dimanche ça sera inch'Allah à 9h30 mais demain on a une 3ème séance donc ok à 2 m'incha'Allah 2h30 m'incha'Allah merci monsieur allez au revoir et là bien on à EVERYRé